Ce Shabbat que nous allons fêter ce soir est appelé au nom de Shabbat Chazon, le Shabbat de la vision. La raison puisque l'Aftara que nous lisons ce Shabbat commence avec les mots Chazon Yeshayahu, la vision du prophète Yeshayahu. Mais Reb Lévi-Yitzrok de Bardiche nous ajoute un sens plus profond. Il dit que ce Shabbat, en réalité c'est un Shabbat dans laquelle nous avons une opportunité, nous avons la possibilité d'avoir la vision de voir le Bet Hamikdash HaShlishi. Et Reb Lévi-Yitzrok explique cela avec ce parabole. Il dit de la manière, la chose suivante. Un père qui a préparé pour son fils un magnifique costume. L'enfant qui ne comprend pas la beauté et la valeur de ce costume ne prend pas soin. Il est déchiré, il est sali. Et le père le regarde et a pitié de lui de « tu es encore un enfant, je vais t'en faire un deuxième ». Et il lui fait un deuxième. Malheureusement, le même comportement de l'enfant se produit avec le deuxième costume. Finalement, le père dit « écoute mon fils, tu as besoin d'un costume, mais à l'instant tu n'es pas capable de t'en occuper. Tu n'es pas capable d'apprécier la valeur de ce costume. Alors ce que je vais faire, je vais préparer un costume, tout fait, tout neuf, flamboyant, et je vais le mettre dans l'armoire. Mais de temps en temps, je vais le sortir, je vais te le montrer, que tu puisses le voir. Et la raison que je veux te le montrer, puisque quand tu verras ce beau costume, tu vas commencer à apprécier la valeur de ce costume, et tu vas commencer à grandir, devenir un peu plus mature pour comprendre comment il faut que tu comportes par rapport à ce costume, comment tu te comportes quand tu portes ce beau vêtement. » C'est une métaphore pour notre relation avec Avinu Shabashemayem, notre père au ciel. Dieu nous a donné le premier Betamikdash. Malheureusement, on ne savait pas comment se comporter. On était des enfants, on l'a pris pour acquis, on l'a traîné partout, on l'a sali, et il s'est déchiré, il a été détruit. Dieu nous a donné le deuxième Betamikdash. Malheureusement, un comportement similaire, ingratuite, pas un comportement qui est digne d'une personne qui porte ce costume. dit le père, « Tu es toujours un enfant, tu l'as déchiré. Maintenant, je ne vais pas te donner un troisième costume. Je vais le préparer, je vais le faire, puisque tu as besoin de ce costume. Mais le moment propice que tu sauras comment apprécier ce costume, là, je vais te le donner. Mais de temps en temps, à des moments particuliers, je vais te le montrer. Et la raison de te montrer ce vêtement, c'est pour que tu deviennes conscient que ce costume, il t'attend, que tu deviennes conscient qu'il faut que tu commences à vivre, mener ta vie, grandir, que tu puisses un jour porter ce beau vêtement. Nous dit le Reblevitz de Barditchef, c'est ça le troisième Betamikdash. Le troisième Betamikdash dit à Kadosh Baruch Hu, « Je vous le prépare maintenant. » Et c'est vous qui le préparez, par vos actions, par vos mitzvot que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Avec chaque mitzvot, on ajoute une partie, une pierre, ou quoi que ce soit dans le Betamikdash. Mais j'attends le moment propice que je puisse vous le remettre entièrement. Mais de temps en temps, je vous le montre. Nous dit Reblevitz de Barditchef que ceci est le Shabbat de Chazan. Mais la Gemara qui pose la question, « On ne le voit pas, répond la Gemara. C'est vrai que nous ne le voyons pas physiquement, mais notre masal, notre aspect spirituel, notre âme est capable de le voir. » Qu'est-ce que ça veut dire ? La présence divine se manifeste dans le Betamikdash. La présence divine, elle est partout dans le monde. Mais il y a des endroits où il se manifeste plus ouvertement, et il y a d'autres endroits où c'est caché, c'est voilé. De temps en temps, Dieu enlève ce voile et l'âme est capable d'apprécier, de voir cet dévoilement divin. Shabbat Chazan est le moment où l'âme ressent, voit ce dévoilement divin dans ce monde. Et ce que nous devons faire, que ce Shabbat, que non seulement notre âme l'apprécie, non seulement notre âme le voit, mais qu'on se prépare en sorte qu'on puisse le voir d'une manière plus réelle, plus concrète, que ça se manifeste dans notre vie, que ce dévoilement divin nous influence dans un comportement qu'on soit digne et méritueux d'avoir. Ce Betamikdash. De nos jours, nous avons tous vu comment Dieu s'est dévoilé. Tout ce qui se passe dans ce monde, tous nous reconnaissons que tout ça, c'est la main de Dieu. Alors avec cette reconnaissance que Dieu dirige le monde, avec cette foi absolue qu'on le verra tout de suite, que Dieu nous aide, que ce Shabbat, qu'on allume les bougies du Shabbat à Jérusalem à 7h01, ou qu'on voit le Betamikdash physiquement avec la présence de Mashiach. Shabbat Shalom.